eh ben oui ça c'est ce qu'on appelle un coup de gel mais ce n'est pas une catastrophe et c'est pour ça que je le partage parce que il y a beaucoup de monde qui ont reçu le coup de gel cette semaine les plantes sont pas mortes elles sont blessés mais en bas c'est vivant donc quand vient après le surprise coup de gel qui est rentré dans la serre faut pas pleurer tout de suite un peu d'espoir même les petits poivrons on verra d'ici quelques jours si ça reprend ou pas mais le premier coup d'oeil le matin c'était perdu 80% mes poivrons et mes aubergines mes courgettes mais finalement ça va être 10% donc voilà après il faut se poser des bonnes questions pourquoi je me suis fait avoir dans mon cas c'était qu'au mois de mars j'ai servi le météo et quand ils annonçaient du moins un moins deux je rentrais toutes les plantes dans la maison et je laissais une ou deux dans le serre pour voir si quand il faisait moins d'oeil si ça gelait dans le serre ou pas mais le météo était différent cette fois ci il a fait très très froid avec un vent de nord qui soufflait très fort nous sommes sur le colline nord et du coup le serre était moins chaude température est descendue certaines plantes étaient trop vers le bord mais regarde c'est moche là et c'est vivant là c'est pas perdu idéalement l'année prochaine on sera en serre bioclimatique contre la grange donc on aura plus de masse le problème se réduira mais la prochaine fois qu'ils m'annoncent ça avec un vent d'une eau glaciale qui souffre depuis deux jours je vais me faire chier à tout amener à la maison bonne journée